Musique Le match des extrêmes entre Lens, le leader et le Havre qui n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison en championnat. Le stade Océane accueille donc un match de gala entre deux équipes habituées aux joutes de la Ligue 1. Les supporters lançois évidemment se sont déplacés en ombre, voyez-les au fond de l'écran. Et très tôt le premier coup sur la tête des Havre, le hack rapidement mené au score, Chavarias y reprend à deux fois et il trompe Zachary Boucher. Le quatrième but déjà cette saison de l'ancien joueur d'Anderlecht. Cinq minutes plus tard à peine, belle action collective des Havre, très beau 1-2 et au deuxième poteau c'est Rivière qui se retrouve tout seul et qui égalise. Le Havre a montré tout son répondant, son caractère. Rudy Rioux est battu. L'inquiétude se lie sur le visage d'Antoine Comboiré. Inquiétude justifiée, la barre transversale de Bonnet. Superbe frappe de l'intérieur du pied. Rudy Rioux était battu. Vous voyez la déception de Bonnet. Les Havre qui vont se rattraper avec Mesloub. La petite erreur de Rudy Rioux qui permet au Havre de mener deux buts à un. 22ème minute de la rencontre. Le Havre prend l'avantage. Un but d'avance, puis deux buts d'avance. Superbe geste de Riyad Mahrez. Il inscrit son premier but de la saison. Du pied gauche. Les Lençois n'y sont absolument pas défensivement. Beaucoup d'espace et encore une fois, une très belle ouverture. Et Mesloub se retrouve tout seul au deuxième poteau. La photocopie du premier but. Le doublé pour le meneur de jeu Havre. Le deuxième de sa carrière. Après celui qu'il avait inscrit avec Istres contre Laval. le 11 septembre 2009. Ce n'est même pas une faillite défensive. C'est un naufrage défensif qu'offrent les Lençois. Et la deuxième période débute sous les mêmes auspices que la première. Moussa Sao se joue de la défense lençoise. Il vient tranquillement marquer le cinquième but. Havre, incroyable mais vrai. Le jeune Sao qui marque le tout premier but de sa carrière professionnelle. Et Riou qui ramasse déjà pour la cinquième fois le ballon dans ses filets. Le Racing réagit enfin par Daniel Louboyel, ancien strasbourgeois. Frappe croisée. Son troisième but, celle saison, le 34ème déjà de sa carrière en Ligue 2. Et Daniel Louboyel, il croit d'où cette petite dispute avec Zachary Boucher. Les Lençois ne lâchent jamais beaucoup d'espoir. Espoir de courte durée puisque dans la foulée, ou presque six minutes plus tard, Benjamin Bonnet parachève le succès. Havre termine le travail, superbe frappe enveloppée du pied droit. Dans la lucarne opposée, six buts à deux, incroyable. La meilleure défense encaisse six buts en un match. Mais comme dit l'adage, mieux vaut en prendre une fois six que six fois un but. Et ça n'enlève rien au match exceptionnel du Havre qui à ce niveau-là pourrait rapidement retrouver Lens dans le haut du classement. Merci. 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 Merci.